Amen, gloire à Dieu. Bonsoir. Est-ce que vous étiez en train de prier tout à l'heure? Alors, je vais vous demander des saluts aussi à votre voisin, qu'il est arrivé pendant que vous avez les yeux fermés. Votre voisin, votre voisine, saluée lui, bonsoir. Bonsoir. Alors, saluer quelqu'un, ce n'est pas prendre sa main et l'agiter en ne disant rien. Il faut dire quelque chose. Bonsoir, comment ça va? Comment tu te sens 18 jours après? Ne le tente pas, ne le demande pas s'il gêne, on ne sait pas, il ne faut pas le demander ça. Celui qui gêne, toi-même, tu sauras qu'il y a des indices et qu'il s'élève au bout d'un moment et qu'il s'assied lui-même. Non, c'est moi qui ai la tête à fait un peu de... Vous allez voir, quand vous arriverez au 20e, au 40e jour, vous vous rendrez compte que c'était possible, quoi. Ça peut vraiment se faire sans aucune difficulté. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Depuis hier, nous avons commencé à aborder un sujet que je pense être utile dans ce grand thème qui est celui de faire cette prière biblique. Fais connaître ton nom, fais-nous. Montre-nous ta gloire, fais-nous. Et fais-toi un nom, fais connaître ton nom au milieu de nous. J'ai pensé que parler de l'art de la prière serait un élément important qui nous mettrait vraiment dans tout ce contexte où on veut connaître la pensée de Dieu. On veut que Dieu se révèle à travers nous. On veut que Dieu manifeste sa gloire. On veut que Dieu fasse son nom au milieu de nous. Et donc, le sujet de la prière était important. Hier, j'ai posé les bases sur le concept même de l'art de la prière. Est-ce que la prière pouvait se faire appeler un art? Est-ce que la prière était un art? Nous avons dit qu'un art en soi, c'est déjà le fait qu'il y ait des connaissances, des procédés et des règles qu'il faut apprendre sur quelque chose, sur une situation, sur un domaine bien particulier. Il faut des règles, des procédés et des connaissances obligatoires. C'est ce qui vous permet de saisir ce domaine-là. Et nous avons aussi eu le temps de pouvoir donc comprendre que dans la Bible, avec le texte de Luc chapitre 11, la Bible montre que les disciples demandent à Jésus de les enseigner à prier, de leur apprendre comment prier. Le comment, lorsqu'on vous enseigne sur le comment, c'est qu'on vous transmet l'art de la chose. On a appris ensemble qu'enseigner, c'est justement transmettre des connaissances, de la science sur un art, des informations appropriées, des règles à tenir sur un art ou sur une science. Et nous sommes rentrés dans notre texte de base, cette fois-ci, pour étudier la petite parabole que Jésus parle au sujet de trois amis. Un ami qui est venu voir un autre, pendant qu'il était en voyage, il s'est arrêté dans la maison de son ami, disons, l'ami numéro un s'est arrêté à la maison de l'ami numéro deux, en lui disant, voilà, je suis en voyage, mais il s'est fait tard, je viens dormir chez toi, est-ce que tu peux me donner quelque chose à manger ? L'ami numéro deux, qui n'attendait pas d'invité, n'avait rien de spécial, il est allé voir un autre, numéro trois, à qui il a demandé s'il ne pouvait pas lui donner quelque chose pour servir à l'ami numéro un qui est venu le voir. Numéro trois lui dit, écoute, je dors déjà, moi, mes enfants, pourquoi tu t'en vas m'importuner comme ça ? Et Jésus conclut en disant ceci, la nuit numéro trois se réveillera certainement et donnera certainement au numéro deux ce qu'il lui demande. Même s'il ne le faisait pas à cause de leur amitié, il le ferait à cause de son opportunité. Comment il l'a dérangé comme ça ? Et pour conclure sa leçon, Jésus-Christ ressort trois verbes importants. Il parle de demander, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Et cherchez, vous trouverez. Et je vous ai expliqué hier que la conjugaison de ces trois verbes dans le grec est à une pensée d'insistance. On insiste sur la chose. On ne dit pas seulement frapper, on dit frapper avec insistance. Frapper encore et encore. Je vais tenter de lire justement le texte que je vous ai dit ici à partir du verset 8. Donc nous rentrons dans Luc chapitre 11 à partir du verset 8 et je vais le lire dans la version parole vivante. Mais les premiers continuent à frapper. Je vous rassure, je vous assure que son ami se lèvera même s'il n'a pas envie de se lever par amitié pour lui donner ses pains. Il le fera quand même parce que l'autre, sans se gêner, continue à l'importuner. Et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Ainsi, moi je vous l'ai dit. Demandez, continuez à demander et vous recevrez. Vous pouvez bien voir ça dans cette version dynamique des paroles vivantes. On a bien défini le temps de ce verbe. C'est dit demander, continuez à demander. Ce n'est pas demander une fois, c'est continuez à demander. Et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche. Et vous trouverez. Frappez, insistez à la porte. Et la porte vous sera ouverte. Car celui qui demande finit toujours par recevoir. Donc ce n'est pas celui qui demande reçoit tout de suite, mais celui qui demande finit toujours par recevoir. Il y a une idée d'insistance, de persévérance. Celui qui cherche finalement trouve. Et à celui qui frappe avec insistance, la porte sera ouverte. Alors, c'est sur base de cela que nous avons rappelé ensemble quatre vérités qui étaient derrière l'idée de l'art de la prière. Je dis hier que l'art de la prière signifie qu'il y a des connaissances qu'on peut apprendre pour grandir dans la prière. Si c'est un art, il y a des informations particulières, des connaissances qu'il faut, une fois que vous l'avez, vous grandissez dans votre façon de prier. J'ai aussi dit qu'il existe différents niveaux dans le domaine de la prière. Si c'est un art, on peut être au niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau plus élevé. D'habitude, on dit novice, intermédiaire et avancé. Et j'ai aussi dit qu'il y a des connaissances qui garantissent le résultat dans la prière. Il y a des choses, parce qu'on les sait déjà d'avance, on sait déjà où va aller notre prière et quel va être le résultat. Ça nous donne la garantie. Et en fin de compte, je dis que la prière est un art parce qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de prier. Il y a prié et prié. Il y a prié de la bonne manière selon Dieu. Et il y a prié, malgré qu'on prie au nom de Jésus, en gênant même. Mais on le fait de la mauvaise manière. Et la Bible répète plusieurs fois cette affaire de prier et prier de la bonne manière. Alors je vais voir les mains de ceux qui n'ont pas pu être là hier. Pour que je voie si c'est important de temps en temps de faire des révisions. Ou bien la prochaine fois, je vais juste continuer. Si vous n'avez pas pu être là hier, je vais juste voir vos mains. Pour que je voie si ça a été utile de faire une révision. Ok, gloire à Dieu. Je vous encouragerai quand on fait un séminaire comme ça et que vous n'avez pas pu être dans une séance, avant de venir au culte, même en chemin. Rentrez sur le YouTube de l'église, revoyez un peu la prédication, c'est qu'elle a été. Il faut qu'on puisse vous adapter et savoir par où on va continuer ce contenu. En terminant hier, j'ai abordé donc les trois verbes, demander, chercher, frapper. Je n'ai pas tout dit, je commençais par parler que des demandés seulement. Le premier principe au sujet des demandés, je nous ai dit, nous devons venir à Dieu pour nos besoins, tout en sachant qu'il répond aussi aux désirs de nos cœurs. Et on a eu le temps de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un besoin, qu'est-ce que c'est qu'un plaisir et un désir. Deuxièmement, je dis, les besoins sont déjà des garanties de la prière. Quand tu veux demander à Dieu et tu vas avec les besoins, tu es déjà garanti qu'il va te répondre. Pourquoi? Parce que des besoins que nous avons sont déjà pris en charge par Dieu, avant même que nous puissions les exprimer. Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8, c'est là qu'on a conclu. Matthieu 6, 7 à 8. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Mes amis, on parle de qui là? Comme les païens. Je ne sais pas si vous avez lu ce texte. On peut relire ensemble. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. On parle de qui? Hello? Est-ce que vous êtes là? Alléluia! Bon, chaque église a des mots de foi pour rappeler aux gens. Vous, vous êtes seulement alléluia. Il y a des gens où je vis ria. Même à l'église. Alléluia! J'aimerais que vous puissiez lire attentivement avec moi là. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Desquels païens on parle? Je vous rappelle, Jésus dit que des gens qui s'appellent des païens prient. Et quand ils prient, ils multiplient beaucoup de paroles et ils pensent qu'à force d'avoir multiplié des paroles, Dieu les exaucerait. Des païens. Vous devez déjà savoir une chose, que le mot païen dans la Bible ne signifie pas ce que nous pensons. Le mot païen, quand vous le trouvez dans la Bible, ne signifie pas un nom chrétien. Aujourd'hui, nous, quand on dit païen, on dit quelqu'un qui n'est pas chrétien. Par contre, à l'époque de la Bible, le mot païen ou gentil signifie le peuple ou les personnes qui ne sont pas en alliance dans le judaïsme. C'est-à-dire, les gens qui ne pratiquent pas le judaïsme. Tous, nous tous, nous sommes des païens d'après ça. Les païens, c'est le peuple non-juif qui ne croit pas, qui n'était pas en alliance avec Dieu. Alors, ils disent ici, les hommes du peuple, ceux qui ne prient pas nécessairement, qui ne connaissent pas nécessairement Dieu à la manière dont les juifs le connaissent, le seul véritable Dieu. Quand ils prient dans les autres formes de religion, quand quelqu'un n'aborde pas Dieu de la bonne manière, ils pensent que l'impact de la prière est dans la quantité du vocabulaire. Et écoutez, le conseil de Jésus dit, n'est-leur ressembler pas. Car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandez. Mais, Jésus, si tu dis que notre père sait de quoi nous avons besoin avant de lui demander, pourquoi il ne fait pas directement? Notre père sait, il n'a qu'à faire. L'idée de Christ ici, c'est celui-ci. Quand vous demandez à Dieu, vous n'êtes pas en train de l'informer. La prière des demandes n'est pas une prière d'information. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, tu n'es pas en train de lui annoncer, il ne découvre pas ça maintenant que tu en parles. Ce n'est pas, Seigneur, ah, Seigneur, je vais te dire quelque chose, ça va t'étonner. Et il n'y a rien que tu dises à Dieu qui puisse l'étonner. Jésus dit ceci, quand tu parles à Dieu, parle comme à quelqu'un qui sait déjà de quoi vous parler. Vous savez, quand vous avez partagé une même expérience avec quelqu'un, deux fois vous racontez une histoire sans revenir en arrière. Vous vous racontez ce mot comme ça. Hé, maman Toti, est-ce que tu te rappelles de la collation des grades, la chanson qu'on a chantée? Vous voyez son sourire? Elle s'est mis à chasserre. Elle sait de quoi on parle. Alors Jésus dit ceci, quand tu viens parler au Père, il sait de quoi tu parles. Tu n'as pas besoin de dire beaucoup de choses, des courtes phrases, des petits mots qui ont un sens, qui viennent sincèrement de toi. Ça parle directement à son cœur. Écoutez comment Fred Cohen l'a traduit. Quand, dans vos prières, n'est rabâché pas des tas de paroles à la manière des gens de tout le peuple. Vous avez vu comment on a traduit Paya? Les gens de tous les peuples. Ceux-ci s'imaginent qu'à force des paroles, ils se feront exaucer. Ne faites pas comme eux. Après tout, Dieu est votre Père. Il sait ce qu'il vous faut. Bien avant que vous ne lui demandiez. J'ai expliqué hier qu'autant le Père sait que nous avons besoin de manger, autant le Père sait que des fois on a envie de prendre une glace. Le Père sait très bien de quoi il s'agit. Mon frère, quand on fait une prière de demande, ma soeur, on n'est pas en train d'expliquer à Dieu des choses qu'il ne connaît pas. On parle à un Dieu qui était là, qui n'était pas là en observateur, qui était là en créateur, qui savait les sentiments que tu vivais. Ok, let me make it really, 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 really clear. Quand on prie Dieu, et on lui fait une demande, ou on lui parle d'une situation, ce n'est pas comme si on parlait à un présent, c'est-à-dire à quelqu'un qui était là. Non, non, non. Dieu n'était pas seulement là. Quelqu'un qui était là peut mal interpréter les faits. Si tu commences à expliquer, « Oh Seigneur, mon Dieu, Père, Seigneur, toi-même, tu étais là. Tu as vu quand il m'a parlé, il m'a mal parlé. Ça m'avait fait très mal. » Dieu connaît même le mal intérieur que tu as ressenti. Dieu, quand tu dis « Seigneur, j'étais triste », il n'essaye pas de regarder la tristesse sur ton visage. Les sentiments de tristesse qui traversent ton cœur sont des sentiments qu'il sait très bien. Il ressent ça au même moment que toi. Parce qu'il vit à l'intérieur de toi. C'est pourquoi, même quand on en arrive à des soupirs inexprimables, il sait les comprendre parce qu'il vit au-dedans de nous. On ne parle pas à un étranger qui nous jugera sur base de notre argument. Demander à Dieu, ce n'est pas présenter un plaidoyer. Ce n'est pas au bout de notre logique que Dieu se dira « Hum, tu m'as convaincu. » Non, ce qui convainc Dieu quand nous lui parlons, c'est la sincérité de nos cœurs. Plus tu essaies de mettre entre ce que tu ressens et ce que tu dis, plus tu essaies de mettre une forme inutile, plus Jésus dit « Ça ne sert à rien, ce sont des paroles vaines, ce n'est pas à force des mots que tu vas te faire exaucer. » Quand tu mets des mots dans ta bouche, ça doit dire ce qu'il y a en réalité dans ton cœur. Un jour, un frère, on prie ensemble, je ne sais pas où est-ce qu'il avait eu ça, je l'entendais plusieurs fois. Un jour, ça m'a fait rire. On prie ensemble et il vous voyait Dieu. Vous voyez, bien éduqué. Il dit « Seigneur, vous êtes notre Père. Sans vous, nous ne pouvons rien faire. Dans notre vie, nous avons besoin de toi. » Oh, pardon Seigneur, besoin de vous. Il s'est excusé dans la prière d'avoir tutoyé Dieu. Beaucoup de nos prières n'arrivent pas à leur exaucement parce que nous prions religieusement, pas bibliquement. Et la première fois qu'on a été introduit, on a été devant la prière. Ce n'était pas quand on était devenu enfant de Dieu. C'était soit par éducation chrétienne, parce que les gens au milieu de nous priaient, ou on a été exposé à une autre forme de prière. Et quand on devient chrétien, on se met seulement à copier ça. Ou des fois à l'église, parce qu'on est si nombreux, surtout si on n'aime pas aller dans des petits groupes que forme l'église, intercession, ainsi de suite. Ici, quand on est si nombreux, à quelle prière tu vas dire « Amen » ? Qui est la personne qui, en priant à côté de toi, tu peux prendre ça comme un modèle de prière et commencer à apprendre comment on s'exprime. C'est pourquoi il faut entrer dans des départements, dans ces choses-là, parce que vous êtes dans des petits groupes et vous avez l'opportunité d'entendre quelqu'un d'autre prier et vous commencez à vous améliorer sur la façon de prier. Il s'est excusé d'avoir vous tutoyé Dieu. Je parie que certains ici, sans qu'on ait besoin de demander de lever la main, font la même chose. Dieu, c'est quand même quelqu'un d'élevé. Je dois le vousvoyer. Non, non, quand Jésus nous a appris à prier, mes amis, je viens de vous lire ça hier, non ? Quand vous priez, dites « Notre Père qui est au ciel, que ton nom, pas que votre nom. » Ce n'est pas que votre nom. C'est ton nom. Jésus nous a appris à aborder le Père comme un fils l'aborde. L'esprit qui est en nous crie « Abba ». En hébreu, « Abba » ne signifie pas « Père ». « Abba » signifie « Papa ». C'est le vieux français qui présente ça comme ça. Vous savez que le français évolue avec le temps. Aujourd'hui, quand un enfant, un petit enfant marche dans la rue, il a vu son papa, il ne va pas crier « Père, Père ». Quand un enfant crie, il ne crie pas comme ça « Père, Père ». Non, un petit enfant crie comme ça. Non, il dit « Papa, Papa ». Et quand il dit « L'esprit qui est en nous crie Abba », Abba signifie le petit nom par lequel les enfants appellent leur papa. Papa, Papa ! L'esprit qui est en nous appelle le Père comme notre Père, pas comme un procédure. Ce n'est pas une procédure juridique, mes amis. Quand vous demandez à Dieu, vous parlez à votre propre papa. Et il n'est pas comme le papa de ce monde. Dans ce texte, il finit comme ça. Il dit « Si mauvais que sont vos pères sur la terre, il vous donne ce que vous avez besoin. À combien de plus fortes raisons ? » Dieu dit ceci, « Je suis un papa, mais pas comme votre papa. » Votre papa est limité dans les moyens. Votre papa est limité dans ses capacités à connaître et à savoir les choses. Votre papa est limité dans ses capacités à connaître vos intentions. On va vous juger que sur base de ce que vous avez fait, non pas sur base de ce que vous pensiez en réalité, mais lui, il sait ce qu'il y a à l'intérieur. J'aime quand papa Alain disait « Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, toi qui vis dans nos cœurs, tu compatis. » Mes amis, demandez et Dieu vous donnera. Jésus disait « Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé. » Demandez. Mes frères, demandez. C'est biblique. « Pasteur, moi je ne vais pas entrer dans de prière où je vais me mettre à demander. » Ok. Vous n'en avez pas besoin. Ne pensez pas que parce que vous ne demandez pas, vous êtes plus spirituel. Moi, je ne demande pas. Moi, non, ça ne signifie pas ça. Ça signifie que tu sais comment articuler tes demandes. Tu ne fais pas des demandes, des plaisirs et des désirs. J'espère que ma révision a valu la peine. C'était important. C'est important de venir parce qu'après, on dit beaucoup de choses avant et on oublie un peu. Je vais dire une troisième chose sur demander qui est donc dans lesquelles je vous ai dit qu'il y aurait sept éléments à découvrir et puis nous allons bouger justement sur frapper, chercher, frapper. Vous êtes prêts? Est-ce que vous pouvez demander à votre voisin son prénom? Pas le numéro de téléphone, le prénom seulement. Mon frère, mon frère, mon frère, attention. J'avais dit voisin. Pourquoi tu es allé voisine? C'est pourri, vous n'en faites pas. Alors, je vais compter jusqu'à trois et vous allez crier très fort le prénom de votre voisin. Une, deux, trois. Je n'ai rien entendu. Alors, je vais compter jusqu'à trois. Vous allez dire le nom de votre voisin qui est derrière. Une, deux, trois. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aviez pas demandé aux voisins de derrière. Quand j'ai dit voisin, tout de suite dans votre tête, il y a eu gauche ou droite. Pendant qu'il y a derrière, il y a aussi des ventes. Il existe des fois qu'on parle des concepts, surtout bibliques. Et vous en avez déjà une idée préconçue qui devient votre véritable limite. Et quand on dit demander, vous pensez qu'on dit qu'émander. Demander, ce n'est pas qu'émander. Quand on demande, Dieu nous donne pourquoi? Voilà comment je vous suggère d'écrire ça. Dieu nous donne deux points. Je vais vous citer maintenant sept façons d'aborder le fait que Dieu nous donne. N'oubliez pas, le demander, on vous donnera. Mes amis, nous, surtout au Congo, l'être humain en général, et nous en particulier au Congo, nous sommes très mauvais en matière de recevoir. Nous savons demander, mais nous ne savons pas recevoir. Tu vois la personne qui vient matin, midi, soir. Pasteur, vraiment, ces derniers temps, les enfants souffrent. Je ne sais pas, moi, un homme comme ça, je ne sais même pas ramener un petit pain à la maison. Pasteur prie beaucoup pour moi. Même quand je sors ici, je ne sais pas comment on va manger. Tu te dis, est-ce que c'est par la prière qu'ils vont manger? Ou il est juste tellement sage qu'il est en train de me demander, déjà avec un montant que je calcule, combien il va manger avec sa famille. Il t'a même déjà cité combien d'enfants il a. Et il t'a déjà dit quelle heure il est. Ce qui signifie que tu ne peux pas lui donner quelque chose à aller chercher au marché, parce qu'à 7 heures, c'est déjà mort. Et puis tu prends 20 dollars, tu lui donnes. Il dit, ah, Pasteur, avec 7 enfants, qu'est-ce que je vais faire avec 20 dollars? Au Congo, quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, il dit, ah, merci, hein? Tu regardes même ses yeux. Tu regardes même la façon de recevoir. Il y a même qui oublient de dire merci. Il y a certains même qui disent, quand tu regardes la façon dont il dit merci, ça ne ressemble pas du tout à la façon dont il t'a harcelé par SMS. Il a écrit, appelé, demandé, appelé ta femme, sonné au numéro de la bonne. Il a même appelé le portier. Oh, est-ce que papa dort, s'il se réveille, dis-moi comme ça, je vais l'appeler par son téléphone. Il a fait tout. Le jour où tu lui as donné, deux jours, trois jours, quatre jours, tu dis, ah, est-ce que le MPSA là, c'était arrivé? Tu dis, ah oui, c'était arrivé, mais quand je t'ai appelé, ça ne passait pas. Ah! Quand tu demandais, ça ne passait pas. Tu passais chez tout le monde pour me dire que tu en avais besoin. Beaucoup de gens savent demander, mais ils ne savent pas recevoir. Si vous ne savez pas recevoir, vous refusez les gens, vous refusez aux gens de vous donner. Je vais répéter ça. Celui qui ne sait pas recevoir, annule ses chances de recevoir encore. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Pourquoi? Parce que celui qui donne, voit dans la réponse de celui qui a reçu, une rémunération, une joie. Quand il voit le bonheur que ça t'accorde, c'est ce qui comble son cœur. Et quand tu es incapable de lui renvoyer cette joie de donner, il ne va plus donner. Vous savez comment Jésus a fait le miracle de pain? Jésus a démontré par le miracle des multiplications de pain, qu'on multiplie juste parce qu'on a su rendre grâce de ce qu'on a reçu. Jésus a pris le pain, il n'a pas prié comme Lazare. Pain, multiplie-toi. Jésus n'a fait aucune prière sur le pain. La Bible dit Jésus prie le pain, rendu grâce. Ça signifie, dans le judaïsme, il y avait des formes de prière à chaque instant. Il y avait des formules de prière qu'on faisait quand il faut manger, dire merci à Dieu et ainsi de suite. C'est par exemple, quand vous regardez certaines vidéos de Jésus Christ, par exemple les vidéos de films de Jésus, un livre de Luc ou quoi. Il fait une formule de prière où il dit je te rends grâce toi Dieu qui donne, qui fait sortir le pain de la terre. Ce sont des formules de prière que les Juifs avaient jusqu'à aujourd'hui. Ils ont des petites prières à des moments. Dans le judaïsme, vous priez avant le repas et après le repas. Vous priez pour dire merci de ce que Dieu vous a donné de manger et vous priez après avoir mangé pour dire merci de ce que Dieu vous donne une bonne santé pour la suite. Et parce que Jésus a dit merci au Père d'avoir donné le pain, le Père a multiplié le pain. C'est lui qui sait recevoir avec joie, multiplie ses chances de recevoir encore. Le problème ce n'est pas si nous demandons, le problème c'est quand Dieu le fait. Nous sommes, nous restons comme ça statique, comme si rien n'a reçu. Pasteur, quelqu'un vient, il prie, il demande, il est faux, il veut tout rouler. Et Dieu exauce, il cache l'exaucement. Pasteur, je ne veux pas que tout le monde sache que... Mais David dit, je te louerai au milieu de ça. Il dit, Dieu tu n'as encore rien fait, je te fais déjà une promesse. Quand j'irai là-bas, je vais danser tellement qu'il sache que c'est toi qui l'as fait. Alors tellement que nous ne savons pas recevoir, Dieu attend jusqu'à ce que ce que nous lui demandons devienne constatable chez tout le monde. Et tu commences à te dire, Seigneur, pourquoi ça dure ? Mais ça dure parce que tu as prévu de cacher ça. Il faut que tout le monde voit que tu souffres. Comme ça, si tu ne leur dis pas que tu as été béni, ils vont voir eux-mêmes que tu as été béni. Si tu veux recevoir de Dieu, tu dois déjà avoir l'attitude de gratitude. Déjà Dieu se dit, celui-ci quand il va recevoir, tout le monde va savoir que je suis un Dieu bon. Il faut que j'investisse en lui. Je ferai ma propre promotion. Dieu donne, 2.1, par amour. Dieu donne par amour. Qu'est-ce qui pousse Dieu à donner ? Mes amis, juste parce qu'il nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset. Vous avez besoin qu'on lit ça ? Vous l'avez déjà. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La raison pour laquelle Dieu nous donne, ce n'est que l'amour. Il n'y a pas de meilleure raison pour Dieu de vous donner ce que vous lui demandez si ce n'est pas l'amour, si ce n'est pas parce qu'il vous aime. Et rassurez-vous, Dieu nous aime. Il ne nous aime pas sur base des mérites. Il nous aime parce qu'il est comme ça. C'est sa façon d'être. Dieu ne t'aime pas parce que tu as fait quelque chose. Il t'aime. Vous voyez l'amour qu'une maman porte pour un bébé dont elle ne connaît même pas le visage. Juste parce qu'elle sent qu'elle a un bébé. On ne lui a même pas encore donné un prénom. Dieu nous aime. Il n'y a pas d'explication à ça, mes frères. Dieu nous aime. Et cet amour est constant. Il ne baisse pas, il ne monte pas cet amour d'après ta dimension de prière, d'après tes nombres de temps de prière. Après 40 jours, Dieu ne t'aimera pas mieux. Il t'aime de façon comblée. Il t'aime au maximum en Jésus-Christ. Dieu nous aime. Est-ce que quelqu'un qui t'aime va te dire, dans ta demande que tu as faite, je trouve que, voilà, je ne suis pas trop convaincu. quelqu'un qui t'aime anticipe tes besoins, n'est-ce pas? N'oubliez pas, dans la relation entre nous et Dieu, la Bible décrit ça comme si lui, il était l'homme, et nous, nous étions la femme. Et que Dieu nous aime comme le mari aime une femme. Vous savez ce que le mari aime? veut dire aimer une femme, parce que le verbe aimer n'a pas vraiment de véritable conjugaison. Quand vous dites, j'aime, quelle est l'action qui vient avec? Ça signifie, j'aime, ça signifie, j'anticipe, j'affectionne, je pense avant, je me prépare pour faire du bien, j'investis pour, je m'élève, je travaille en faveur d'eux. Et Jésus lui dit très bien, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église, et c'est sacrifié pour lui. Aimer une femme veut dire, se donner des efforts pour la mettre dans l'aisance, et c'est ça l'amour. Donc si un homme se réveille un matin, il se dit, non, ma peine elle travaillera trop, je travaille trop dans cette maison. C'est ça, c'est pour ça que tu as été créé. Ça fait partie de ta façon d'exprimer ton amour à la personne que tu aimes. Dieu nous donne parce qu'il aime. Il nous aime. Pas parce qu'on a bien parlé, parce qu'il nous aime. Sinon Dieu n'exaucera jamais les muets. Dieu nous donne parce qu'il nous aime. Même quand tu auras dit, le papa et le maman, Dieu va te donner parce qu'il t'aime. Pasteur, comment je saurais que moi, Dieu m'aime? Oui, Dieu t'aime parce que Jésus est allé le voir, et il a réconcilié les conflits qu'on avait nous deux. Dieu a dit, je suis trop fâché, il faut que je frappe quelque part. Jésus a dit, frappe sur moi. Il a dit, waouh, à tous ceux qui vont croire en toi, on va reprendre notre relation. Il a dit, frappe sur moi qui ne t'ai rien fait, pour que ceux qui ont commis tant de bêtises ne puissent plus être condamnés. Mes frères, Dieu nous aime. Si Dieu ne nous aimait pas, on n'aurait même pas pu devenir chrétien. Lorsque j'étais encore pécheur, Jésus-Christ est mort. C'est ce que Paul dit, lorsque nous étions encore pécheurs. Mes frères, Dieu n'a pas commencé à t'aimer dans ces camps-ci. Il t'a aimé dans ces camps-là. Quand tu te mettais dans un coin bizarrement, avec des amis bizarres, l'amour de Dieu était si fort. C'est ça qui t'a attiré ici, mes frères. Dieu nous aime. Tout ce qu'il va nous donner, ce n'est que basé sur l'amour. Et s'il ne te le donne pas encore, c'est aussi basé sur l'amour. Il y a bien de choses que mon fils, mon dernier, me demande, mais que je n'ose pas lui donner. Il pleure après. Je l'aime tellement que je me rends compte qu'il est trop petit pour comprendre ce que ça va lui faire. C'est par amour que j'ai dit non. Mes frères, demander ne signifie pas que la réponse de Dieu sera oui. Ok, let me make that very clear. Quand tu demandes, Dieu va redonner. Ça signifie que quand tu fais une requête, Dieu va répondre. Et la réponse de la requête n'est pas toujours oui. Ça peut être oui, ça peut être non, ça peut être oui, pas maintenant, ça peut être non, pas maintenant, oui, tout de suite ou attends. Ça signifie seulement qu'au bout de chaque requête, il y a une réaction de la part de Dieu. Sa volonté va s'exprimer pour toi. Dieu nous aime, mes frères. Il nous aime trop pour nous laisser déambuler, tout et tout, être en train de tournoi. Ah, vraiment, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Il te fait quoi? C'est toi qui n'arrive pas à reconnaître quand Dieu te parle et t'exprime quand tu as prié. Dieu nous aime tellement. Il nous aime tellement qu'il ne nous fera pas souffrir. Écoutez-moi, même ce que vous demandez à Dieu, ça ne ressemble pas à ce que lui-même a prévu pour vous, par amour. J'aime le texte de Jérémy, la version anglaise. Quand Jérémy dit, je connais les projets que j'ai formés, pourquoi? La version New English Translation dit, I know what I'm doing. Je sais ce que je fais. Je sais. Mais, tu vois là là là, je sais ce que je fais avec ta vie. Je ne suis pas perdu, je sais dans quoi je me suis engagé. Mes frères, Dieu nous aime plus que nous pouvons nous aimer nous-mêmes. Plus. As-tu déjà, es-tu déjà entré quelque part? Tu veux faire du bien à quelqu'un qui n'est pas connaisseur. Tu dis, non, je vais aller quelque part, je vais l'amener, je vais lui acheter des bijoux. C'est la première fois qu'on lui achète des bijoux. Tu dis, je vais l'amener là-bas, je vais lui choisir ce que tu veux. Malgré que tu lui exprimes tout ton amour, il peut choisir mal. Il l'ignora, il ne connaît pas. Il choisit ses mains un truc comme ça, il dit, non, attends, je vais choisir pour toi. Ça ne signifie pas que je vais choisir pour toi parce que je m'impose. Oh Seigneur, quand je demande, Dieu fait seulement sa volonté. Non, il fait sa volonté, là, c'est ton bonheur. Ce que Dieu veut, ce n'est pas pour son plaisir. Ce que Dieu veut, c'est pour ton bonheur. Dieu ne t'exauce pas pour qu'il puisse dire, bon, je fais ce que moi-même je voulais faire. Non, ce que Dieu veut, c'est ce qu'il t'info en réalité. C'est ça. Dieu t'aime tellement qu'il va choisir en sachant que tu ne connais pas. C'est dit, ce qu'il me demande là, un jour, une soeur m'a dit, ah, dans la vie, il faut être patient. Moi, j'ai dit, ah, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, quand on grandissait dans la foi, il y avait un frère de l'église. Non, nous tous, on mourait pour ce frère-là. Il était beau. Quand il modérait, quand il passait devant, ah, c'est-à-dire, on priait seulement ça, on avait des visions et on se connaissait entre nous à l'église. On n'était pas les seuls, on connaissait que celle-là aussi, l'autre là aussi. Elle dit, un jour, je suis rentré, même j'ai pleuré, j'ai dit, Dieu, donne-moi ce frère-là. Il dit, après, la vie a fait qu'on s'est séparés, chacun est allé à gauche, à droite. Il dit, un jour, pendant que j'étais dans un supermarché, je vois, je dis, oh, ça, c'est pas le frère, c'est ainsi. Il dit, frère, eh, comment ça va? Il dit, oh, ça va, très bien. On s'est salu, il dit, comment, oh, non, voilà, il est marié, maintenant, il a dit, elle a dit, il était devenu laid. On dit, Il dit, moi, déjà, je n'aime pas les hommes qui ont deux mentons, là, vraiment. Il avait deux mentons, il avait fait un gros ventre, je dis, eh, il allait devenir comme ça, à la maison. Eh, il allait devenir comme ça. Tu vois, c'est pourquoi, toi, tu pleurais là. C'est, tu pleurais pour avoir quelqu'un avec qui divorcer. Dieu t'aime tellement qu'il ne te donnera jamais une chose qui va te faire du mal demain. Non. Elle a pleuré pour que Dieu lui donne un mari qu'elle va détester. Mais elle ne le sait pas encore. Deux, Dieu donne ce qu'il faut. Un, Dieu donne par amour. Deux, Dieu donne ce qu'il faut. Dieu ne nous donne pas toujours ce que l'on veut, parce que nous, nous savons pas toujours ce que nous voulons. Deux fois, on veut des choses, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Deux fois, ce qu'on veut, c'est ce que Dieu a déjà donné à l'autre. Seigneur, donne-moi ça. C'est pas ce que tu veux, c'est pas ce que tu as vu ça. Tu n'as pas une volonté personnelle. Tu n'as pas vraiment développé le vouloir de la chose. Tu as juste envié. J'étais en train de parler un jour aux ouvriers de notre église. Je leur disais, j'espère ne pas vous scandaliser avec ça. Je leur disais, deux fois, vous voulez des choses. Je ne vous ai jamais demandé de vous marier en robe blanche. Vous pouvez vous marier avec le moyen que vous avez. Je préfère quelqu'un qui est habillé en panne africaine, que je bénis à l'église et il part à la maison avec sainteté de cœur et sanctification de vie. Quelqu'un qui va s'habiller en robe blanche pour lequel on doit commencer à se poser des questions. On le met dans le voile ou pas, sachant les tests qu'on a faits avant. On va le voiler ou pas le voiler. Et d'abord, des voiles là, ce n'est même pas biblique, c'est complètement culturel. On a emprunté ça d'ailleurs. Ce n'est même pas dans la Bible que c'est marié avec le voile. Il dit, non, il faut se marier avec le voile blanc. C'est le symbole de sainteté. La veste noire, c'est le symbole de quoi ? Chez l'homme. Donc nous, on est saint ici seulement là. Je ne veux pas vous déranger de questionner certaines choses qui sont devenues presque pour vous des bases doctrinales qui n'ont rien à voir avec la Bible. Mais en fait, tu ne veux même pas le mariage. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Tu veux juste copier-coller. Le monde dans lequel nous sommes nous a fait croire qu'on veut des choses. Vous avez déjà regardé une publicité d'un analgésique, donc un médicament contre les maux de tête ou quoi ? Mal de tête, soudain un passager. Des fois, quand on fait la publicité, en en parlant, tu as l'impression que toi, tu as mal à la tête. Tu vois, on a tellement parlé des symptômes de COVID que même des fois quand tu ne l'as pas eu, tu te dis, hum. Vous savez, chacun à un moment a cru qu'il avait le COVID. Chacun de nous tel qu'il est là, à un moment, il se dit, C'est pas ça par ça. Chacun de nous a cru ça. Le monde dans lequel nous sommes nous met des choses dans la tête et nous fait croire qu'on en veut. C'est la technique publicitaire, la loi de Mordoc. Avant de pouvoir faire vendre une chose, tu dois créer le besoin. Fatigué d'un téléphone qui se décharge à tout moment, acheté maintenant le nouveau iPhone résistant. Pourquoi vous n'aviez pas fait ça avant pour que ça ne se décharge pas? C'est toujours vous, les mêmes personnes maintenant qui commencent à faire ce qu'ils ne se déchargent pas. D'ailleurs, il semblerait que les utilisateurs n'utilisent pas au-delà de 30% de leurs gadgets. Ton téléphone, tu ne le connais pas au-delà, tu ne l'utilises pas au-delà de 30%. à connaître tout ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, des fois, on prend des choses qui étaient déjà dans l'ancien téléphone à l'intérieur, on les met maintenant sur la page des gardes. Tu te dis, tout a changé. Non, ce téléphone ici, il peut prendre tes statistiques, il peut te dire combien de temps tu as marché. C'était là depuis le début du téléphone. Depuis le début. Vous vous souvenez de la publicité le monganga, savon médical. C'était toujours, on dit, monganga, savon médical, antiseptique. Tout ce qu'on dit là, c'était dans le même monganga depuis longtemps. Quand on a mis une croix, ça a changé de valeur mentale. Quand on a dit antiseptique, ça a changé encore de valeur de publicité. C'est monté encore dans nos têtes. Tu te dis, maintenant, il faut acheter monganga parce qu'il y a l'antiseptique. Nous sommes dans un monde qui nous a bourré des choses qu'on n'a jamais décidées si on le voulait ou pas. On s'est juste retrouvé qu'on en a besoin. On veut ça. Mais on n'en a pas besoin. Tu ne veux pas ça. Alors Dieu est un Père qui connaît très bien les terrains. Il ne te laissera pas recevoir des choses que tu crois vouloir mais que tu ne veux pas. Si tu avais toute la connaissance de choses et on te dit, est-ce que tu veux ça? Tu n'allais pas choisir ça. Et Dieu ne va pas te donner ça par ignorance. Il s'est dit si tu lui avais ouvert les yeux et qu'il l'avait vu il n'allait jamais choisir ça. Dieu nous donne en tant que Père ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut c'est les choses qui quand Dieu nous le donne ça comble nos besoins. Quand toi-même tu avances dans la vie tu te dis hé 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 il me fallait ça. Ce qu'il te faut c'est ce qui s'adapte avec toi dans toutes les saisons. pasteur moi je veux vraiment moi je veux vraiment que Dieu me donne une bonne soeur là hein qui sait j'ai rencontré beaucoup de serviteurs de Dieu quand on grandissait leur grand critère c'était que Dieu me donne une femme de prière. c'est tout oui c'est tout oui une femme de prière qui craint Dieu je veux une femme qui entre en chaudière qui prie pour moi ok j'ai pris une femme de prière maintenant que lui il travaille je ne sais pas moi à quelle entreprise il amène ses collègues à la maison la femme de prière ne parle pas une autre langue que la langue de la prière pour recevoir les invités c'est c'est difficile elle sait à peine aligner 3-4 phrases en français elle ne connaît pas les règles du protocole dès que les chefs du boulot arrivent et le fait asseoir ils commencent d'abord par prier du coup quand il veut aller à des endroits où les gens doivent le voir il prend une autre femme qu'il appelle une femme du ministère c'est à dire le trophée celle qu'on montre aux gens tu ne fais pas une femme tu vas engager des services tu cherches de la consultance quelqu'un pour la prière quelqu'un pour les trucs officiels la femme dont tu as besoin elle sera à la fois ton trophée ton intercesseur ton ami elle le sera le tout à la fois ça c'est celle qui te faut et celle qu'il te faut tu ne sais pas encore très bien qui c'est c'est pourquoi de fond on a l'impression que tu as demandé une chose Dieu t'a donné une autre ce que tu as demandé était mauvais tu entres et tu dis comment t'as dit vraiment donnez-moi cette pomme là je vais à côté de la pomme je vois qu'elle est pourrie je te la ramène quand même entre nous c'est pas ce que tu as demandé ah c'est toi tu as demandé tu prends seulement non je veux je regarde non ça c'est pourri son besoin c'est une pomme je veux lui amener une autre pomme la rouge ah maman Toti pourquoi tu m'as amené une pomme rouge moi je voulais la verte le matin j'ai le ventre qui tourne justement la pomme verte quand j'ai le ventre qui tourne ça tourne encore Dieu nous donnera toujours ce qu'il nous faut j'ai une bonne nouvelle pour vous après les 40 jours vous aurez exactement ce qu'il vous faut peut-être que vous n'allez pas les sentir maintenant mais demain vous bénirez Dieu d'avoir choisi à votre place trois Dieu donne selon nos droits Dieu donne selon nos droits mes amis si dans la prière nous n'avons pas de droit la prière la prière est une grosse arnaque c'est à dire en fin de compte Dieu fera ce qu'il veut que je prie que je ne prie pas il va faire ce qu'il veut donc je n'ai aucun droit or c'est faux nous avons des droits dans la prière c'est pourquoi Jésus dit vous n'avez pas encore demandé demandez afin que votre joie soit parfaite toute chose que vous demanderez en mon nom le Père vous le donnera vous avez des droits avancez ces droits c'est ça l'idée de ce texte de Luc chapitre 11 il dit ceci un ami est allé voir un ami par amitié il a le droit de lui demander à manger et l'autre se dit je n'en ai pas si toi tu considères que je suis ton ami tu as le droit de venir dormir chez moi tard et de demander à manger c'est à dire que moi aussi j'ai le droit d'aller consulter un autre ami qui a des meilleurs besoins qui a des meilleurs moyens il va frapper à la porte d'un autre ami il dit mon cher c'est quoi encore réveille-toi vraiment mon cher j'ai besoin de manger j'ai besoin que tu me donnes quelque chose à manger si j'ai un autre ami ah c'est Dieu vraiment il a le droit pourquoi tu viens frapper à ma porte j'ai le droit de faire frapper à ta porte je suis ton ami mes frères Dieu nous donne quand on commence à comprendre nos droits écoutez comment Galate exprime ça tant que l'héritier est encore un enfant il n'est dit faire de rien d'un esclave jusqu'à ce qu'il soit remis entre les mains des titeurs et des administrateurs jusqu'au temps fixé par le père Paul est en train de parler de ça dans le livre de Galate et il explique ça par rapport à la loi et à la foi et à la venue de Christ il dit tant que le peuple d'Israël n'avait pas encore grandi Dieu leur avait donné encore la loi jusqu'à ce qu'il grandisse enfin qu'en réalité c'était pas la loi c'était Christ qui devait venir la loi a servi des titeurs pour les préparer jusqu'à la maturité mais ce texte signifie toujours et d'abord que lorsque vous avez un âge plus petit dans les choses de l'esprit vous ne pouvez pas jouir de tout ce qui est à vous je vais répéter ça ce n'est pas parce que c'est à vous que vous pouvez en jouir à n'importe quel âge je vais reprendre ça l'âge détermine la jouissance de ton héritage ton degré de maturité détermine qu'est-ce que tu peux utiliser de ce qui t'appartient déjà il dit ceci souvenez-vous bien de cette comparaison tant que l'héritier l'héritier c'est qui c'est celui à qui appartient tout ce qui opère mais il dit tant que l'héritier est encore quoi un enfant qu'est-ce qu'il y a il n'y a pas de différence avec un esclave mes frères de fois pasteur vous savez les gens les gens remplissent les églises en disant pasteur vraiment je cherche la bénédiction ne cherchez jamais la bénédiction vous l'avez déjà cherchez la maturité c'est elle qui vous donne le droit d'y accéder je vais répéter ne cherchez pas l'héritage vous l'avez déjà par le sang parce que vous êtes né du père cherchez à grandir pour pouvoir entrer en possession de ceux qui vous appartiennent déjà l'église devait passer plus de temps à enseigner le peuple que de leur dire seulement soyez béni ce n'est pas parce que je t'ai dit sois béni que tu vas être béni comme ça tu es déjà béni de toutes les bénédictions célestes en Christ pour en jouir il te faudra grandir aujourd'hui nous avons des chrétiens qui prient comme des enfants gâtés seigneur ils pensent qu'en boudant Dieu va lui donner chez moi à la maison quand je suis fatigué et je n'ai pas envie de conduire je me réveille il doit quand même conduire les enfants je me rends compte que mon fils est là et je me rends compte que le portier est aussi là le portier sait conduire il sait conduire mais il ne peut pas conduire mon fils il ne sait pas conduire pendant que c'est lui qui devait conduire qu'est-ce que je vais dire le portier a la connaissance les habiletés pour conduire mais il n'en a pas le droit il n'a pas le droit de conduire ma voiture il est là pour servir à la porte mon fils qui a le droit de conduire ma voiture est encore trop petit pour le conduire du coup il y a une voiture là et deux personnes qui ne savent pas l'utiliser mais pas pour les mêmes raisons mais ils sont devenus égaux c'est ce que Paul dit il dit et le portier qui est esclave dans ce contexte et l'enfant qui est l'héritier le deux ont devant eux la même chose quand vous venez vous voyez qu'ils ne touchent pas ça mais les raisons pour lesquelles le portier ne touche pas ne sont pas les mêmes raisons pour lesquelles l'enfant ne touche pas l'enfant ne touche pas il devait toucher mais c'est parce qu'il est petit il ne peut pas utiliser ça mais le portier ne touche pas parce qu'il n'a pas le droit ça signifie ceci un chrétien immature vit comme quelqu'un qui n'est pas chrétien il subit des choses qu'un non chrétien est en train de subir pourquoi ? parce qu'il n'a pas grandi oh Seigneur vraiment même les gens du monde Dieu fait la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent la différence est déjà dans la phrase elle dit ceux qui me servent est-ce que tu tu serves ? tu dis Seigneur tu feras la différence entre ceux qui me servent oui est-ce que tu me servent ? la différence est déjà dans la phrase la catégorisation est déjà là mes frères et soeurs Dieu nous donnera selon nos droits est-ce que tu connais tes droits ? il y a des prières qui ne dépendent pas des dieux qui dépendent de toi tu connais comment ça fonctionne tu vas tu exerces tes droits écoutez-moi un jour une femme Jésus était en train de marcher il marchait tout bonnement boum il s'arrête il dit quelqu'un m'a touché le sapotre regarde et Pierre lui dit franchement Jésus regarde regarde vraiment Jésus non mais Jésus franchement nous suivons ces gars mais des fois il a des trucs Jésus Jésus regarde regarde les gens regarde les gens qui te suivent vraiment avec toute cette foule tu dis quelqu'un m'a touché Jésus dit quelqu'un m'a touché j'ai senti une vertu m'équité et la Bible dit Jésus a commencé à promener le regard dans la foule pour voir qui l'avait touché et une femme qui a souffert pendant 12 ans des sangs qui coulaient elle est venue elle est sortie par elle-même elle dit c'est moi Jésus tu ne gères pas les vertus qui sont en toi quelqu'un peut juste lui-même toucher comme ça et prendre les vertus tu ne gères pas les dépôts qui sont en toi ce n'est pas toi qui distribue les guérisons non 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 ce n'est pas moi qui distribue les guérisons seulement je distribue les guérisons à ceux qui ne connaissent pas comment entrer eux-mêmes et les prendre je suis un dépôt en bilan ceux qui connaissent leurs droits par la foi accèdent à tous les miracles qui l'attendent de moi sans me demander la permission et ce jour-là Jésus dit à la femme ta foi t'a sauvé j'ai plus rien à faire et la femme quand elle est venue voir Jésus c'était pas pour être guérie elle était déjà guérie quand elle a touché la vie quand tu connais tes droits vous savez deux personnes à la maison n'ont pas encore mangé mais pas pour les mêmes raisons un il y a l'oncle qui revient du village il ne peut pas aller se servir lui-même deux il y a le fils de la maison qui n'a pas encore faim du coup du coup l'oncle va commencer à inciter le fils à avoir faim il lui dit mais est-ce que tu ne veux pas manger toi tu n'as pas encore faim parce que le fils a le droit d'aller à la cuisine et de chercher à manger l'oncle va tourner autour de la cuisine il ne sait pas entrer la belle soeur va dire oh mais l'enfant a le droit d'y entrer et de sortir avec sa part et il va lui dire toi tu as mangé va me chercher aussi celui qui a le droit sait par où entrer comment prendre et ressortir maman ne viendra jamais se fâcher que l'enfant a pris sa nourriture mais elle va faire une scène ce jour-là et elle va lui dire à son mari si l'oncle a touché à la terre à la casserole va dire à son mari non 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 ton petit frère commence à toucher la casserole par lui-même pourquoi il n'en a pas le droit malgré son âge quand il a faim il doit collaborer avec Junior un vieux de 40 ans un vieux de 40 ans devient un meilleur ami ce n'est pas pour rien qu'il joue au Nintendo avec Junior parce que Junior lui rend des services ah Junior Junior aussi il n'aime pas manger très tôt c'est pas pour rien qu'il dit à Junior Junior toi si tu aimes trop manger des amuses gueule non non il faut attendre il faut avoir faim tu vas perdre ta faim si tu perds ta faim moi alors mes frères nous avons le droit d'invoquer Dieu dans nos situations difficiles connais-toi tu dois savoir qui tu es Dieu ne te répond pas parce qu'il a pitié c'est dire qu'est-ce que je peux faire je n'ai rien non je suis un enfant de Dieu c'est lui qui est en moi qui vit en moi le même esprit qui était en Jésus il crie en moi Abba Abba j'ai en moi la nature de Dieu quand je crie El Shaddai il me répond est-ce que tu connais tes droits celui qui connait ses droits reçoit d'autres types d'exhaustion tu as envie de dire hé vraiment lui il est audacie dis-moi non je dis à Dieu Seigneur ça va se vivre comme ça et ça s'est fait comme ça il connait ses droits ce n'est pas qu'il prie plus que toi il le sait seulement qu'il a le droit de demander ça comme ça à peine une fois j'étais en train de prier pour l'église et tout sur ce que Dieu attendait de nous pour les rencontres de prière j'étais en train de prier de prier on priait avec les ouvriers mais pendant que je priais j'ai entendu j'ai entendu un chant et je me suis éloigné et je conduisais la prière moi-même je me suis éloigné j'ai pris un moment de chanter avec les anges parce que vous savez si vous ne répétez pas avec eux quand ils finissent de chanter ils éteignent les matériels c'est tout c'est fini donc si tu n'as pas enregistré quand tu chantes il faut répéter avec eux quand tu les entends chanter donc j'ai répété 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 mais je n'arrivais pas encore à articuler ça c'était dans une langue qui ne m'était pas habituée donc j'ai répété j'ai répété j'ai répété j'ai répété j'ai répété et Dieu m'a dit voilà c'est comme ça que je m'arrête pour m'appeler et les paroles disaient il m'a pris mes droits il dit tu peux venir quand tu veux dès que tu es à la porte tout le monde sait que c'est toi tu n'as pas besoin d'audience tu vis ici quand tu arrives les portes s'ouvrent ils savent que tu es la raison du prix précieux payé à la croix de Golgotha dès que tu parles les anges montrent sur l'échelle parce qu'ils doivent monter et descendre sur le fils de l'homme amener au nom de Jésus à cause des phrases que tu dis tu as des droits ici mes frères pourquoi nous gênons nous ne supplions pas nous usons de nos droits que nous avons est-ce que tu connais tes droits 4 Dieu nous donne au temps favorable c'est juste en train de prendre le sujet de demander on vous donnera et de l'exploiter dans plusieurs angles pour que nous soyons rassurés sur l'art de prier Dieu nous donne au temps favorable la Bible dit plusieurs fois ces mots là dans le Nouveau Testament surtout au temps fixé par Dieu dans l'Ancien Testament il y en a aussi au temps fixé par Dieu au temps lorsque le temps fut accompli Dieu nous donne un moment M il y a un temps où quand on te le donne la même chose te fera plus de mal il y a un temps qu'on te le donne la même chose te donnera plus de bonheur voyez la même papaye que nous mangeons quelques temps avant c'est tout vert à l'intérieur c'est tout blanc le liquide qu'on sort est tout blanc c'est pas pour avoir toi même tu t'es dit si tu manges ça ton ventre tu sais pas si tu seras empoisonné il y a des choses qui sont poisons avant leur temps quelqu'un m'entend très bien Dieu se dit c'est à lui mais c'est à lui au moment où il le faut le problème c'est que quand nous demandons nous n'aimons pas rester dans la dans la politique du temps favorable je vais vous apprendre quelque chose dans l'art de la prière quand vous priez mes frères et soeurs ne faites pas des demandes n'importe comment la première chose que vous devez être capable de reconnaître avec précision c'est dans quelle saison vous êtes quand vous êtes dans la saison de la chose à demander vous êtes garantis du résultat vous savez de voir oh Seigneur donne moi le mari non il y a des moments où tu sens que j'arrive à la période où je dois me marier pas parce que j'en ai envie tout concours tout me montre que je suis dans cette saison c'est à ce moment là quand tu demandes pas direct parce que ce que tu demandes ce n'est pas un besoin que tu as seulement c'est Dieu qui a placé en toi le vouloir la capacité de reconnaître la saison normalement c'est à ça que devraient servir les prophéties à vous donner des orientations dans les temps des grands répères dans votre destinée pour que vous connaissiez le comportement affiché lorsque vous aurez les signes Dieu vous donnera au temps favorable le temps favorable j'entends les gens dire ah pasteur mais les temps favorables de Dieu ce n'est pas notre temps non Dieu n'a pas de temps favorable à lui qu'il a réservé pour lui non c'est ton temps favorable à toi c'est toi qui ne le connais pas vous savez des fois dans la prière on décrit Dieu comme un tyran tu lui parles tu lui parles mais il va faire en fin de compte c'est qu'il veut c'est quelle relation ça le problème est celui-ci toi tu es aveugle toi tu es ignorant tu ne sais pas quand Dieu prend ses décisions ce n'est pas pour faire le boss c'est par amour à cause de ton ignorance le temps favorable de Dieu ce n'est pas son temps favorable c'est le temps favorable pour toi le moment où tout en toi c'est aligné parce que quelqu'un m'entend de quoi je parle ici si toi tu prends ton temps à juste faire ce que Dieu attend de toi maintenant tu auras toujours la capacité de te fixer au temps favorable de Dieu tu vas être synchronisé avec le ciel et Jésus vous savez comment il nous a enseigné ça très simple quand vous priez dites c'est toujours dans les textes que je vous ai mis notre Père Dieu de Dieu que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel littéralement ça veut dire ceci que ce qui se passe au ciel soit synchronisé avec la terre que moi et le ciel nous bougeons au même moment que ce que tu as vu que je devais être je sois dans le temps des lettres à chaque instant avez-vous déjà regardé un clip qui est désynchronisé un clip vidéo c'est-à-dire vous regardez la musique joue mais nous on chante en retard vous avez déjà vu ça vous voyez comment ça fait bizarre on chante on chante mais les paroles c'est ce qu'on appelle des synchros l'un a parlé l'autre arrive en retard alors Jésus dit ceci quand vous priez dites notre Père je ne veux pas être en des synchros avec le ciel je veux juste être en train de faire les paroles que les gens entendent étaient déjà vous savez comment se fait les clips les gens ne chantent pas à ce moment-là ils prennent le son du CD au moment où ils font les clips ils ne chantent même pas mais vous vous les entendez à temps avec quelque chose qu'il a fait dans le studio il y a des mois ça veut dire ceci il y a un projet que Dieu a fait il y a des mois moi je veux seulement faire sur la terre comme ça vous me voyez bouger oh il n'a même pas fait d'effort mais ça marche ça a marché depuis longtemps depuis longtemps tu es en train de regarder les clips le studio a été fait il y a longtemps je prie Dieu qu'après ces 40 jours tu sois à nouveau synchronisé avec le plan de Dieu dans ta vie que tu ne sois plus en retard il y a des gens Dieu le regarde il n'est pas là où il devait être il dit mais j'ai envoyé qu'on dépose ça là-bas toi tu es encore derrière comment mais j'ai déjà envoyé ça te précédé là tu dois arriver pourquoi tu as pris cet autre chemin le temps favorable de Dieu Dieu te donnera au temps favorable est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire le temps favorable le temps favorable ce n'est pas quand Dieu le voudra non le temps favorable c'est quand tout va s'aligner je suis sûr que vous êtes familier avec ces deux termes que les prédicateurs aiment bien insister sur la langue grecque en matière des descriptions de temps le kairos et le chronos le chronos veut dire le temps le chrono le temps normal qui avance d'après nos minutes et nos calculs et le kairos c'est le temps opportun le moment M le moment accompli ce qu'on appelle le temps favorable le moment où la chose devait se faire Dieu nous donne maintenant combien? 5 selon l'audace de notre foi Dieu nous donne selon l'audace de notre foi Dieu nous donne selon l'audace de notre foi le texte que nous venons de lire de Luc je n'ai pas changé de texte je suis toujours dedans la Bible dit si il vient voir son ami il dit si son ami se lève pour lui donner et qu'il ne lui donne pas parce que c'est son ami il le lui donnerait à cause de son opportunité littéralement vous voyez là-bas c'est comme son a dit il va lui donner parce qu'il a il a opportuné il a énervé une bonne version que j'aime bien toujours en anglais New English Translation on dit en anglais Shemful Audacity Sanningala qui tue à ces choses parce que c'est les quinoises tout ça comme ça Azanga Soni il dit ceci c'est une forme d'audacité sans honte il dit il ne lui donnera pas parce qu'il est seulement son ami c'est parce qu'il ne sait même pas gêner il est venu comme ça il est courageux il est vraiment courageux de venir rêver les gens la nuit comme ça quel courage il va lui donner non pas parce qu'ils sont des amis mais parce qu'ils se disent franchement Dieu les a courageux c'est ce que la Bible dit et c'est la même idée qu'il y a avec le juge unique la femme là ça vient tous les jours il sait que le juge est puissant il sait que le juge peut faire ce qu'il veut mais tout le jour il vient l'importuner et vous savez ce que le juge dit il est juste dit je dois régler l'affaire de cette femme pour qu'elle arrête de m'importuner c'est le même terme qu'est-ce que Jésus nous enseigne Jésus nous enseigne d'importuner Dieu ça signifie quoi ça signifie que Jésus nous enseigne quand on vient chez Dieu ça dépend de à quel point nous sommes audacieux dans notre relation je vais répéter ça on a une relation je vais parler à la réaction tout à l'heure mais ça dépend de l'audace de notre foi pour la même chose quelqu'un peut faire une folie et le voir Dieu tu te dis il y a des gens qui ont la foi la foi requiert d'être un tout petit penzunzou j'ai traduit nzunzou vient de l'hébreu non c'est pas de l'hébreu ça veut dire la foi requiert un moment d'être audace il n'y a pas de foi en zone de confort la foi c'est sortir de sa zone de confort ça te demande de l'audacité de quitter la barque et de tenter de mettre ta jambe sur l'eau que tu connais que c'est le taux là selon le principe d'Archimède ça va m'avaler mais parce qu'il a dit viens je prends le courage de mettre écoutez moi vous ne pouvez rien recevoir de Dieu si vous n'êtes pas capable de risquer avec votre foi non la prière ne marche pas dans les zones de confort j'ai prié j'ai un peu fait ma part je veux voir jusqu'à ce que Dieu va faire quelque chose ah ça c'est encore les choses qui arrivent surtout dans l'exercice des dons spirituels les gens au lieu d'exercer les dons ils prient bon je prie pour vous en rentrant à la maison Dieu peut faire des choses pourquoi il ne peut pas faire ça maintenant c'est toi qui ne veux pas mettre de l'audace à ta foi tu veux rester dans le confortable si ça marche ça marche et la réputation peut être vous savez la foi audacieuse ne s'oblige pas elle ne s'enseigne pas beaucoup de fois à l'église on a commis d'erreur parce qu'on a tellement enseigné clairement comment exécuter la foi audacieuse qu'elle a cessé d'être de l'audace elle est devenue du conformisme j'explique on a tellement expliqué aux gens écoutez mon frère ma soeur si tu as foi tu sais que tu vas avoir un enfant va déjà achète déjà le couche prépare toi c'est de l'enseignement c'est pas mal on t'apprend comment mettre de l'audace à ta foi mais quand tu as entendu ça tu commences à entendre ça comme un ordre du coup ce n'est plus l'audace de ta foi c'est le conformisme à ton enseignement mais la foi audacieuse dans la bible a indiqué à chaque personne une chose différente de l'autre les gens de foi dont Jésus s'est étonné dans la bible il y en a trois il y a la foi de la syrophénicienne Jésus était du côté de la sydonienne plutôt oui ici au phénicienne Jésus était de ce côté là et une femme vient lui dire Jésus écoute mon enfant malade guéri dit non 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 je suis venu que pour les brébis perdus d'Israël elle insiste encore dit ah maman vous savez elle n'a pas juste demandé une fois elle a insisté et l'audacieuse elle insiste Jésus dit on ne donne pas la nourriture des enfants prochain écoutez l'audace toi aujourd'hui aujourd'hui au Congo avec l'internet je t'ai dit cette phrase je suis sur Youtube les pasteurs impolis qui font souffrir les membres à cause de leur onction Jésus doit vraiment revenir et ça commence avec toi dans la vidéo la vidéo que vous allez suivre maintenant je suis sûr que vous tous vous appréciez beaucoup cet homme de Dieu mais les choses qu'il a fait nous ne jugeons pas vous même regardez mais les titres n'a pas jugé le pasteur il a dit à cette femme on ne peut pas donner la nourriture des enfants qui est le chien il a insulté cette femme il a appelé le chien écoutez ce que la femme dit il dit le chien il mange même ce qui tombe de la table Jésus regarde et dit comment elle a capté ça la foi réelle c'est de visualiser les choses comme Dieu le voit écoutez moi la vraie foi n'est pas aveugle la foi réelle voit avec les yeux de l'esprit pas avec les yeux de la réalité elle voit une chose que les yeux physiques ne voient pas parce que la Bible dit dans Hebreu chapitre 11 verset 1 or la foi est une ferme assurance de choses qu'on est faire une démonstration de celles qu'on ne voit pas je vous donne une très belle traduction qui dit ceci or la foi est une main qui entre dans l'invisible pour en faire sortir des choses qu'on n'a pas encore vu avec nos yeux Jésus regarde et dit tcha 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 cette femme est entrée dans l'image que je lui ai donnée elle s'est trouvée un avantage la femme dit ceci oh les pains si c'est la même substance que les enfants mangent même quand cette substance là est tombée ça peut toujours être bénéfique pour moi Jésus dit non 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 c'est fort c'est bon c'est bon vas-y un autre homme c'était un centenier il fait appel Jésus oh ici j'ai du serviteur malade et tout ça Jésus veut venir et dire faites dire à Jésus qu'il ne vienne pas ici pourquoi moi vous savez moi j'ai des gens qui obéissent à mes paroles j'ai obéi aussi à des autres supérieurs lui s'il dit de là où il est la maladie va lui obéir Jésus dit ah 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 je n'ai jamais vu une telle fois en Israël pourquoi il a visualisé il a vu quelque chose il s'est vu il dit moi je suis général des hommes lui il est général des maladies général des démons général des tout moi si je parle et ça arrive à combien plus forte raison lui qui règne que par sa parole il n'a pas besoin de distance s'il parle là-bas moi j'ai déjà ressuscité quelle audacité tu es venu me faire appeler et tu me demandes de m'arrêter encore en route troisième forme de foi d'audacité c'est celle que je vous ai parlé tout à l'heure cette femme voit Jésus dans la foule tout le monde en train de presser Jésus dans la foule elle reste avec elle-même et se dit ok je pense que si je touche seulement son vêtement j'essaierai de guérir qui t'a dit ça madame je ne vais pas pour essayer je ne vais pas être guéri et qu'est-ce que ça me demande juste de toucher son vêtement elle dit si je touche son vêtement elle s'est déjà vue guéri juste en touchant les vêtements et quand elle est venue avec cette audace que personne n'avait elle a touché Jésus de derrière on parle même de son talis c'est une longue histoire mais certains sous-entendent que c'est possible que ce soit le pan de sa robe ou que ce soit le pan de talis c'est-à-dire le genre de choses que les juifs portaient pour leur prière juste le pan parce que dans le judaïsme les pans de leur tenue devaient être pliés d'une certaine manière de fois pour des raisons de prière elle dit si je touchais ça je serais guéri elle a déjà vu sa guérison c'est pour ça quand elle va toucher Jésus ça ne dépend plus de Jésus quand elle touche Jésus avec cette audace de foi ça ne dépend plus de Jésus mais qui lui a dit ça regardez très bien les hommes et les femmes ont commencé à être guéris bizarrement pas parce que Paul ou Pierre ou lesquels des disciples leur a dit prenez mon mouchoir amenez chez vous mettez et vous serez guéris non la Bible dit les gens ont commencé eux-mêmes à prendre les mouchoirs des apôtres lisez bien les textes la Bible dit ils prenaient leurs mouchoirs ils mettaient même sur les gens qui avaient des esprits mauvais et les esprits mauvais sortaient il n'y a pas eu un enseignement sur prenez mon mouchoir mais il y a eu une foi tellement audacieuse qui a cru que la personne là est devenue a reçu une notion spéciale que ce n'est pas seulement sa salive ni seulement sa parole mais tout ce qui sort de l'intérieur de lui devient une manifestation de la puissance de Dieu ce n'est pas à moi de te dire viens touche mes jambes viens touche ma robe ou passe-moi donne-moi fais-moi un cadeau non c'est à ta foi de te dire si je fais ça j'aurai ça je le crois tellement et c'est pour ça que les gens ont posé des actes d'audacité de foi mais ils n'ont pas vu les résultats parce que ce n'était plus de l'audace c'était devenu du conformisme la foi audacieuse elle-même t'inspire je n'ai pas besoin de te dire ce qu'il faut faire qui a dit à Zachée qu'il fallait monter sur l'arbre il dit non Jésus arrive ah rien il faut que je monte excellence Zachée directeur à la DGI direction générale des impôts c'est ce qu'il était connu de tous il est monté sur un arbre et Jésus regarde oh Zachée tu fais quoi là-bas descend on va aller chez toi monter sur l'arbre c'était baissé de ses galons ce n'est pas en moi de t'apprendre à te détacher de ton honorabilité oh si tu veux que Dieu agisse toi en tant qu'honorable agénue toi il y a des gens qu'on a fait faire des choses oh prophète vraiment qu'est-ce que excellence il faut qu'on cherche Dieu enlève les chaussures et on t'a mis l'idée dans ton bureau là tu as fermé un jour un frère il allait tout le temps chez une dame pour les prières mais son mari n'aimait pas un jour son mari a eu de sérieux problèmes au travail des très sérieux problèmes il a dit appelle un peu les garçons là qui viennent pour prier qui viennent prier avec moi les gars ils viennent maintenant pour prier hey il s'est vengé il prie il prie et ils entrent dans la voiture ils doivent aller au bureau maintenant quand ils entrent dans la voiture ils disent hey papa attends le Seigneur me montre quelque chose agénue-toi je vais prier agénue-toi maintenant dans la voiture le papa au volant il dit comment il dit agénue-toi maintenant même maintenant même donc le papa était en train d'essayer quand tu es audacieux dans ta foi tu sais ce que toi-même tu dois faire tu sais la foi audacieuse t'inspire toi-même et quand elle t'inspire tu dois te sentir inconfortable tu vas te dire hey hey je ne vais pas perdre si je fais ça mais tu dois toi-même dépasser cette ligne et dire je prends les risques quand tu prends les risques de l'audace de ta foi c'est là que Dieu te répond je ne peux pas inventer les éléments de l'audace de ta foi parce qu'une chose peut être audacieuse pour moi n'est pas l'être pour toi Dieu donne combien d'après notre relation avec lui Dieu donne comment d'après notre relation avec lui regardez très bien dans l'histoire que Jésus parle ici tout le monde s'appelle ami il y avait un ami qui est allé voir un ami qui est allé aussi voir un ami quoi que Dieu nous aime tous pareil quoi que nous soyons tous des enfants de Dieu pareil mais les degrés de notre obéissance déterminent le niveau de notre relation je répète les degrés de notre obéissance la promptitude l'exactitude dans notre façon de faire la volonté du père déterminent le degré de notre relation avec lui autant Dieu est notre père à tous autant nous n'avons pas les mêmes profondeurs des relations Jésus explique ça en donnant une parabole il dit lesquels de ces deux fils a fait la volonté du père le premier le père lui a dit mon fils va faire un travail il a dit oui mon père je le ferai après il s'est retourné il ne l'a jamais fait un deuxième le père lui a dit mon fils va faire le travail il a dit oh non je peux le faire il refuse de le faire après un moment il se répand il va le faire lesquels de deux a obéi à la voie du père la réponse est claire c'est celui qui l'a fait même si au début il a commencé par dire ah papa je ne pourrais pas mais après il s'est répandu il l'a fait c'est pourquoi nous à l'église nous jugeons beaucoup les gens dont nous connaissons le péché apparent elle est un enfant même elle est encore toute jeune vraiment cette jeune fille mais celle qu'on condamne là elle s'est marie avant toi Seigneur vraiment les frères de cette église sont aveugles est-ce qu'il connait la vie que cette jeune fille a menée c'est pas seulement parce que Jésus nous a pardonné que tout est parti oh c'est parce que toi tu te crois digne tu vois tu te crois digne toi tu penses que parce que toi tu n'as rien fait dans la vie tu es en meilleure position que lui pendant qu'elle elle a vu son péché comme le publicain elle s'est battue la poitrine il a dit aie pitié de moi Seigneur et toi comme les pharisiens tu es débout en disant père je fais 40 jours je suis intercesseur donc tu as le droit de me le donner mais non c'est pas ça la relation la vraie relation c'est celle tu sais obéir à ce qui est écrit tu sais te conformer à la parole mes frères et soeurs Dieu nous donne d'après notre niveau de relation j'ai une question à vous poser est-ce que vous avez senti que votre relation avec Dieu a évolué ou vous ne vous posez même plus cette question là en fait vous ne savez même plus évalué où est-ce que vous en êtes avec Dieu n'est-ce pas vous voulez avoir comment reconnaître que votre relation avec Dieu évolue c'est la promptitude de votre obéissance et les types de choses que Dieu se met à vous demander Dieu se mettra encore à vous demander des choses plus complexes parce que c'est vous qui obéissez je vais vous donner un exemple simple quand Dieu te demande de faire une chose c'est parce que quelqu'un d'autre lui a demandé la chose que lui il te demande let me explain that to you very clearly ceux qui collaborent avec Dieu qui ne sont pas que pour recevoir qui sont devenus des sèmeurs à qui Dieu donne la sémence qui sont devenus des co-ouvriers avec Dieu voilà comment ça fonctionne Dieu met dans ton coeur que toi tu dois préparer un pantalon une chemise belle que tu n'as pas encore utilisé que tu dois donner à un frère Marco c'est venu juste dans ta pensée comme ça et toi tu t'es dit ah ça c'est ce que j'ai gardé pour mon mariage tu passes or à ce moment le frère Marco disait à Dieu père montre-moi que tu m'aimes tu ne peux plus continuer à te servir comme ça même m'habiller seulement et vous croyez que Dieu va lui faire tomber les habits du ciel dans les ordres que Dieu te donne se trouve l'exhaussement des autres c'est lui qui bouge chaque fois que Dieu lui dit bouge Dieu va commencer à lui donner au-delà de ses propres besoins c'est ce qu'on appelle devenir une source de bénédiction tu deviens un tendant des bonheurs des autres quand tu deviens un bon facteur qui distribue ce que Dieu t'a demandé de donner aux autres autant qu'il le faut un économe fidèle un intendant fidèle ton degré de relation avec Dieu commence à changer parce que Dieu dit on m'a demandé 100 dollars lui lui va le donner il va il dit je vais raconter une histoire qu'un de mes profs m'a racontée quand j'étudais en Afrique du Sud une chose incroyable qui s'est faite ils sont allés jouer quelque part en musique ça devait être en Italie mais pendant qu'ils étaient à l'aéroport ils sont passés je crois aux Etats-Unis ils sont passés dans une autre ville je ne me souviens plus très bien et quand ils sont allés ils voulaient s'acheter des baguettes parce qu'il était de drômeur et il a vu on appelle ça en musique de kobo de ngong là vous voyez et il en a vu un qui était à la forme d'un gong irlandais il a il a acheté ça il a dit je vais mettre ça dans ma musique cette fois-ci ils sont allés au concert qu'ils devaient jouer ils ont commencé à jouer 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 ils ont joué à un moment précis pendant qu'il jouait il entendit un son le son de cette chose là qu'il avait amené mais il avait gardé ça dans son sac il a entendu ça jouer très fort dans ses oreilles il a regardé le pianiste il a cru que c'est le pianiste qui joue ça or il a vu le pianiste qui ne jouait pas qui était en train de chercher de sang il dit mais j'entends ça il a compris que Dieu lui demandait de le faire pendant qu'il jouait il a juste arrêté et il a pris d'un gong là il a joué comme un fou devant son micro le modérateur l'a regardé d'un oeil il était fâché il regardait il ne s'est pas passé une minute quand un monsieur est entré dans la salle en courant jusque devant en pleurant en train de réclamer baptisez-moi 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 on a prié pour lui on lui a appris la voix du Seigneur on l'a baptisé à la fin du culte le monsieur est venu dire merci à la chorale il dit merci à la chorale pendant qu'il venait audacieux il a vu le modérateur il l'a dépassé il dit oui je vais voir l'autre là il va vers le drômeur il a dit mon Dieu est vivant il dit quoi il dit moi tel que tu vois j'ai été un athée de toute ma vie je viens dans ce séminaire accompagner ma femme qui croyait à Dieu et chaque fois je viens je la dépose et l'entre je vais l'attendre quelque part puis je viens la récupérer aujourd'hui je ne voulais pas aller ailleurs j'ai voulu l'attendre seulement ici alors pour me moquer de Dieu je commençais à tournoier à faire des imprécations à maudire Dieu et puis je me suis arrêté un moment j'ai dit bon ok admettons que tu existes il semble qu'à l'intérieur on parle de toi et tu existes je vais te donner un exercice il est en plein milieu de l'Irlande il est en plein milieu de l'Italie il dit si tu es vraiment Dieu à l'intérieur au moment où je parle je veux qu'il joue un gong irlandais boum le gong irlandais jour ce jour-là il n'y a eu qu'une seule conversion et cet homme est devenu l'apôtre depuis des centaines d'églises remplies dans le monde voilà quelqu'un de très sensible quelle relation si élevée avec Dieu que Dieu peut prendre les risques avec lui c'est à ce moment-là que le pianiste lui dit wow pourquoi tu avais joué à ce gong il a dit j'ai juste entendu ça dans mes oreilles j'ai cru que c'est toi qui jouais il a dit justement moi aussi j'ai entendu ça j'étais en train de chercher le bouton du clavier où se trouve ce son-là écoutez-moi Dieu ne peut pas prendre les risques de l'univers avec toi seulement la même chose qu'il t'a dit il essaie de dire c'est à plusieurs personnes le premier qui obéit obtient la provision qui vient avec Dieu ne te donne pas une chose pour aller donner aux gens sans qu'il laisse quelque chose entre tes propres mains et plus tu deviens obéissant plus Dieu va te mettre à l'aise parce qu'il y a des courriers qu'on doit mener seulement en restant en première classe ce n'est pas toi c'est le courrier que tu amènes c'est l'obéissance que tu es en train d'exécuter qui fait que Dieu te met dans les conditions qu'il faut il te bénit pour que tu deviennes un moyen de bénédiction quel est ton degré de relation avec Dieu est-ce que Dieu peut compter sur toi c'est pour ça il y a des gens qui lèvent la main et disent oh Seigneur boum pourquoi il connait sa relation c'est pourquoi il lit il se lève il dit vous avez fini ça n'a pas marché ok réponds-moi ô éternel réponds-moi vous êtes fiers enfin que l'on sache tu fais ta propre promotion enfin que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur mon frère monte dans ta relation avec Dieu pour que tu commences à voir ce genre d'audiace dit Dieu enfin que l'on sache dans cette famille que toi tu es Dieu avec moi je suis ton ami Dieu partait comme ça il tourne et dit cacherais-je une telle chose à Abraham écoutez il y a des gens comme Moïse qui étaient presque en train de comment de faire du chantage à Dieu presque il dit Dieu si tu ne les amènes pas enlève mon nom dans le livre ça c'est du chantage ça il menace Dieu il dit Dieu si ce peuple là il ne va pas là où tu avais dit qu'il va dire toi-même c'est toi qui avais dit tu vas mettre mon nom dans le livre non enlève à partir d'aujourd'hui tu dois être courageux quand Dieu il a voulu mettre ton nom là c'était lui-même on est déjà devenu des amis à un point où il ne peut plus enlever les noms Dieu a commencé par dire écoute tu deviendras certainement une personne grande mais je vais passer ça il dit d'accord papa tu me fais sortir de là un risque comme ça ils vont finir par dire quoi leur Dieu les a mis dans le désert pour les tuer non tu ne peux pas faire ça Dieu connaissait tellement les niveaux d'arguments de Moïse et les niveaux d'arguments de Samuel un jour Dieu a dit à Samuel écoute j'ai abandonné Saül mais il l'a trouvé comment en train de prier toujours il vient l'arrêter du papa arrête de prier pour Saül il savait que Samuel n'arrête pas quand il s'est mis à prier et Dieu prophétise une fois il dit ce peuple m'a tellement fait mal même si vous appeliez Moïse et Samuel je ne vous exaucerai pas vous savez ce que ça signifie il dit même si vous allez trouver les gens qui connaissent mes points faibles les emballos c'est comme quand quelqu'un te dit même si tu parles à ma femme je vais refuser il sait que sa femme c'est celle qui lui convient il dit même si vous allez chercher Moïse même si vous allez chercher mes meilleurs amis oh Dieu je vais être dans ta liste dans ta liste là mes frères on devient l'ami de Dieu d'abord par obéissance pas en chantant dans l'adoration mais en obéissant il dit si vous m'aimez vous garderez mes commandements et enfin Dieu donne à cause de son nom Dieu donne à cause de son nom il n'y a de fois aucune autre raison que lui-même lui-même est la raison pour laquelle il l'a fait pourquoi celui-ci il est aveugle comme ça est-ce que c'est son père ou sa mère qui a péché lui non c'est juste pour que Dieu se glorifie Dieu de fois vous donne juste pour lui pour son propre plaisir il veut juste être connu il ne pense qu'à lui de fois il voit l'opportunité d'être glorifié et il dit à cause de moi-même je vais le faire mais tu auras plusieurs fois des occasions où Dieu te donne à cause de son nom parce que tu portes son nom tu les défends tu te trouves dans des conditions où si tu échoues Dieu aussi a échoué c'est là que Dieu défendra beaucoup son nom dans ta vie Dieu de fois nous donne juste à cause de son nom parce qu'il veut qu'on sache qu'il est Dieu qu'on voit qu'il est qu'il est le Seigneur qu'il faut qu'il n'y a pas un autre Dieu comme lui il veut juste qu'on sache qu'il est Dieu est-ce que vous demandez d'habitude quand vous demandez quelles sont les garanties que vous allez recevoir je viens de vous donner quelques éléments qui vous montrent que Dieu va vous donner mais il y a un moment où vous ne devez pas demander la Bible parle maintenant des frappés pasteur comment frappe-t-on demain on va se mettre à parler de l'art des frappés et de l'art des cherchés quand on frappe c'est pas la même chose quand on frappe les degrés d'initiative de notre côté est monté quand on parle on parle quand on frappe on a déjà localisé la porte on sait où frapper je vous apprendrai comment on frappe demain et puis après comment on cherche j'aimerais j'aimerais aussi vraiment vivement vous recommander si vous en avez le temps ne pas manquer le temps de culte matino que nous faisons ce sont des merveilleux moments de pratique où on a plus le temps de prier ensemble c'est à partir des 6h juste jusqu'à 7h venez pour que nous aions le temps de prier ensemble des fois comme ça quand vous venez du boulot que vous avez déjà passé beaucoup de vos énergies après la prière vous ne pensez qu'à une seule chose il n'y a jamais un moment de la vie des gens à l'église où ils mangent régulièrement en bonne santé comme pendant les jeûnes les gens respectent les heures de manger c'est pourquoi pendant les jeûnes vous êtes en bonne santé 6h de l'eau 6h 12h les fruits 12h 19h30 après l'équipe 19h30 et je sais que des fois les soirs quand on a fini d'enseigner comme ça tout le monde commence à réfléchir autrement et c'est pourquoi j'aimerais beaucoup vous inviter à n'ayez pas manquer les temps du matin que nous avons ici si vous le pouvez parce que ce sont le temps où on va prier aujourd'hui puisqu'on nous a accordé un peu plus de temps je veux qu'on bascule aussi à ce moment de prière parce que ce ne sont pas des théories que je vous enseigne on est censé prier Dieu demander est-ce que je vous ai appris l'art de demander alors je ne veux pas que vous puissiez vous agiter il ne s'agit pas de crier prenez la position que vous voulez mais il s'agit de prier pas de crier alors je veux vous guider par des moments et des formes de prière la première des choses que je veux que nous puissions faire comme prière dans l'exhaustement doit se faire maintenant même nous allons nous mettre à prier et dire à Dieu Père aide-moi à identifier mes besoins des fois je ne sais pas ce qu'il faut aide-moi à identifier mes besoins laisse la tête et prier par nous et prier par nous de prier Sous-titrage ST' 501 La prière que nous sommes en train de faire dit Seigneur Je vais reconnaître mes vrais besoins Je vais reconnaître mes besoins Je vais comprendre de quoi j'ai vraiment besoin Je vais dépasser les désirs et les plaisirs 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 Je vais dépasser les désirs et les désirs Je vais dépasser les désirs et les désirs Je vais dépasser les désirs et les désirs Pareda dinu, pa mande aga shabra neda ito Fili mande basali, letakaba, letakaba Yevibu shama Dieu est en train d'ouvrir les yeux de ton coeur Plus surpris Il est en train de focaliser cela Pas problème, nanga Je les ai maîtrisés A Zoluka, moussous Et des filles, je le connais Où t'en abo tamai N'a Zolukande, mouyane N'a Zolukazaba, biblia Mouyane 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 Sous-titrage ST' 501 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 Dieu, j'ai besoin d'un collaborateur fidèle, quelqu'un qui travaille dans mon entreprise comme si c'était son entreprise. J'en ai marre qu'on me bouffe de l'argent. Donne-moi quelqu'un qui va porter ce fardeau qui sera un haron avec qui on ira très loin dans ce projet. Écris ça. Dieu, donne-moi un économe fidèle. J'ai besoin d'un collaborateur qui sait avaler la vision. Oh Dieu, je veux que mon mari m'aime plus. J'ai l'impression qu'il ne m'aime pas. J'ai besoin qu'il m'aime plus. Oui, mais ce que tu demandes pas, ce n'est pas vraiment vraiment le vrai besoin. Le vrai besoin, c'est qu'il y ait davantage de complicité dans ton couple. Il est possible que ce que tu crois n'est pas être l'amour de la part de ton mari. C'est simplement le fait qu'il ne sait pas comment s'exprimer. Vous ne savez pas comment bien échanger. Votre vrai besoin, c'est d'être capable de se parler ouvertement, sincèrement. Tu as même peur de lui dire, je sens que tu ne m'aimes plus. Peut-être que c'est lui qui est devenu timide parce qu'il n'ose pas te dire quelque chose qui le dérange. Il commence à t'éviter. Père, j'ai besoin du cœur de mon mari. Ramène son cœur vers toi. Certains disent, Seigneur, je vais commencer le commerce. Non, ce n'est pas commencer le commerce. Seigneur, j'ai besoin d'une idée en or qui vient avec sa provision. L'idée qui vient avec sa provision. Au moment où j'ai l'idée, que je remarque les provisions que j'ai déjà. Deux fois, ce n'est pas l'argent qui te manque. C'est seulement savoir qu'est-ce que tu vas faire de tes chaussures que tu as déjà à la maison. Qu'est-ce que tu dois faire de tous les numéros de téléphone que tu as déjà. Qu'est-ce que tu vas faire de l'avantage de connaître un ami qui travaille aux douanes. C'est juste qu'à un moment, Dieu doit ouvrir tes yeux et que tu vois comment les choses s'allient. J'ai besoin d'une idée qui vient avec sa provision. La pensée vient et les moyens stratégiques de Dieu pour ça. Dieu peut éveiller ton tête comme ça. Bon, ma tante, tu t'es dit, mais justement, j'ai un ami qui travaille à tel endroit. Il peut devenir une porte pour moi. Est-ce que vous êtes là? Peut-être que vous ne m'avez pas écrit, mais en réfléchissant, vous avez commencé à voir ça. Alors voilà comment je voudrais vous demander de le faire. Prenez seulement un, le reste que vous allez prendre à la maison. Prenez un seul sujet de tout le sang que vous avez écrit. Un seul. Un seul de ce sujet-là. Regardez quelle est la tribu de Dieu qui vient, qui va avec. Comment s'appelent les dieux qui peuvent faire les choses que tu lui demandes là? Regarde bien. C'est le cœur de quelqu'un. Tu as besoin du Dieu qui tient les cœurs de roi entre ses mains, l'omniscient, le Dieu qui sait tout, l'omniprésent qui est partout. Regarde bien ton sujet là. Quelle est la tribu de Dieu qui vient avec? Analyse très bien. Si tu l'as, nous allons essayer maintenant, pas essayer, nous allons nous plonger maintenant. Ne regarde pas ton problème. Regarde le genre de Dieu qui résoudre ça. Prends conscience qu'il est ici. Et nous allons l'adorer par rapport à ça. De lieux en vieux, pas à pas, mais tu es avec moi. Ici, près, au loin, là-bas, ta présence est là. Tu es partout et tu me montres combien tu es fidèle. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Quand je suis seul, il est là. Dans mes débois, il est là. Dans mes victoires, il est là. Quand je peur, il est là. Dans mes combats, il est là. Dans mes combats, il est là. Où que j'aille, il est là. À côté de moi, en moi. Et partout, tout autour, il est là. Avec moi, Emmanuel est là. Avec moi, Emmanuel est là. Ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Quand ça brûle ou ça crie, il est avec moi. Quand ils sont là, armés jusqu'aux dents, il est de mon côté. Sa seule présence suffit pour reculer toute une armée, il est là avec moi. Emmanuel est là, il s'y prétend avec moi, Emmanuel est là. Emmanuel est là, il s'y prétend avec moi, Emmanuel est là. Grosse d'honnez-vous, ingéniez-vous, lévez les mains, car il est là. Confessons son nom dans nos louanges et dans les réunions, car il est là. Chantez plus fort, le ressuscité, il était mort mais il est vivant. Il est là, il est là parmi nous. Oh, Emmanuel est là, il s'y présente avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là, il s'y présente avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il est dans mon corps, dans le combat, toujours à mes côtés, dans mes défis. Il est dans ma famille quand je suis malade. Il s'occupe de mien quand je suis absent. Il est avec moi même quand je dors. Il combat mes ennemis dans mes sangs. De tout mon côté, j'en ai qu'un seul. Même s'ils sont une grande armée, je le sais, ils s'appellent. Oh, Emmanuel est là, il s'y présente avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, il s'y présente avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Je sens qu'il y a quelqu'un qui doit s'agénouer ce soir. Je sens que la position d'agénou irait pour quelqu'un bien ce soir. N'hésite pas d'amener tes pieds nous vers la terre. Si, c'est ça la position. Mais quelqu'un doit prendre une position d'adoration spéciale. Ce soir, quelque chose que tu ne fais pas d'habitude. Dieu demande à quelqu'un quelque chose qu'il ne fait pas d'habitude. Il y a quelqu'un qui ne fait pas d'igg sealed. Alpha, le Dieu de tout le temps, qui conduit mes voies, Alpha, Alpha. Tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous des mots des hommes, j'attends Oméga, Yawaratabara. Souvent le voleur vient en premier, et le sauveur en dernier, il s'appelle Oméga. Tant qu'il y a la vie dans mon corps, mieux que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur. Car aucun autre n'a le chrono, qui décide la fin de mon parcours. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'attendrai Oméga. Et je recourrais jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la mine, où m'attends Oméga. Même en dernier lieu, il s'élève pour moi, mon redanqueur qui me défend. Un parfois éme la vie dans mon corps, hin Potter et tenter, abdann lạigs au junto, Un parfois éme la vie. Un parfois éme la vie. Le Dieu de tout le temps Qui conduit le pas Le Dieu de tout le temps Tu connais bien tes problèmes C'est le moment de décrire ton Dieu Le Dieu, le Dieu de tout le temps Je crie en toi Il y a quelque chose qui se passe ici Ne laisse pas ça te passer comme ça Le Dieu qu'on adore est au milieu de nous J'écris à toi Je crie à toi Je crie à toi Je crie à toi J'écris 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 à toi Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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